bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les stages idr alors pour certains vous savez mon goût pour les one shot horreur et vous savez qu'il se passe tous dans un univers distinct c'est à dire que je ne fais plus jouer dans un univers officiel ce qui ne m'empêche pas de m'inspirer d'univers officiel tel que l'appel de cthulhu en plus ça a été mon premier jeu de rôle donc j'éprouve une affection particulière pour ce jeu qui en plus est souvent considéré comme le père des jeux de rôle horreur et à mon sens à juste titre aujourd'hui d'ailleurs jouer à cthulhu ou faire du cthulhu ce n'est pas toujours jouer à tout le sens strict mais c'est simplement jouer un jeu de rôle d'horreur fantastique qui reprend les thèmes lovecraftiens mais justement aujourd'hui cthulhu c'est du vu revu et revu et donc les grands anciens ont fini par perdre leur mystère et l'horreur sans inconnu l'horreur qui a un nom l'horreur qui fait consensus et bien ce n'est plus de l'horreur et cthulhu sans horreur ce n'est plus que tout loup alors on peut se poser la question tout loup est il mort personnellement je ne le pense pas mais comment faire lorsque l'on veut toujours jouer avec les déités les créatures emblématiques du monde de lovecraft bref quand on veut toujours faire du cthulhu au sens strict sans vraiment se départir de l'univers comment faire pour préserver la surprise l'horreur l'inconnu eh bien c'est ce à quoi je vais tenter de répondre aujourd'hui pas de manière exhaustive mais encore une fois en donnant des pistes j'aime vraiment l'univers de cthulhu je lui dois beaucoup donc ça sera justice rendue alors accrochez-vous à vos tentacules et cherchons comment aider cthulhu à retrouver ses lettres d'horreur dans vos parties de jeu de rôle d'abord il faut se poser la question de ce qui génère l'horreur j'avais fait une vidéo complète dédié à ce sujet là je vais vous mettre le lien dans la description on va pas s'étendre en détail mais on va quand même résumer les éléments qui sont constitutifs de l'horreur en jeu de rôle et de manière générale je pense qu'on va trouver l'inconnu l'imagination les gens qui perçoivent l'horreur donc là les joueurs l'incompréhensible la surprise la révélation d'une sinistre vérité et constater les conséquences de la source de l'horreur le massacre laissé par la créature tout ce qui va suggérer qu'elle est très dangereuse et effrayante en bref tout ça est englobé dans la suggestion et l'incertitude ça à mon sens ce sont les c'est la recette de l'horreur et c'est de tous ces éléments que finalement tout nous s'est trouvé dépouillé de par le fait qu'on le connaisse bien c'est là tout le nœud du problème on connaît le mythe de cthulhu on connaît ses créatures on connaissait dieu il n'y a plus vraiment d'un coup dû dès qu'elles sont nommées les créatures ou les dieux il ya tout de suite une image qu'on a déjà vu peut-être une magnifique dessin un artwork peu importe ils sont ils sont splendides mais à partir du moment où la créature est nommée on va on va apposer cette image sur ce qu'on aurait pu imaginer c'est ce qui va se passer pour les joueurs donc on va avoir une image très claire très définie de la créature et de la source potentielle de l'horreur et donc qui dit clarté dit plus d'incertitude ce dont on parlait tout à l'heure ça ne fait plus appel à l'imagination encore une fois qui est l'un des facteurs qui est une source de l'horreur puisque je n'invente rien l'imagination va permettre de générer le l'horreur la plus incroyable n'y a rien de plus horrible que ce qu'on peut imaginer en plus lovecraft n'a jamais créé de mythes cohérents et structurés en réalité ce sont ses disciples informels qui l'ont fait en reprenant les thématiques et maintenant les fans connaissent le mythe sur le bout des doigts la hiérarchie des dieux leur classification tout ça on va y revenir mais le maître lovecraft lui laissait ça à l'imagination laissait ça de manière extrêmement vague et aujourd'hui il n'y a plus vraiment d'incompréhensible parce que tout cela est codifié réparti dans un panthéon bien clair avec des créatures qui sont classifiées par race type tout ce qu'on veut il ya même des bestiaires dans les jeux dans les jeux de la pelle de tout et puis lorsque l'on va jouer à une partie de la pelle de clou on sait finalement que le mythe se cache derrière l'intrigue on sait que le mythe va se révéler d'une manière ou d'une autre donc on se départit également de la surprise et de la surprise de la fameuse révélation à la fin même si bon on sait pas exactement quelle forme va prendre le mythe mais c'est une demi révélation donc comme vous le voyez tout ce qui fait l'horreur tout ce qui est générateur d'horreur n'est désormais plus possible totalement dans l'univers de la pelle de clou du moins en apparence donc comment faire pour retrouver ces facteurs alors je vais être clair tout de suite ça va imposer des concessions par rapport à l'univers ça ne veut pas dire qu'on va le fuir qu'on va s'en départir totalement mais on va être obligé de transformer l'univers légèrement où on va être obligé de ne pas afficher l'univers de manière claire c'est le prix à payer pour que tout loup redevienne effrayant il doit changer et se faire plus discret il faut qu'il retourne un peu dans les ombres et se fasse je dirais moins définissable donc commençons par vraiment tout ce qui est emblématique du mythe on va vraiment tourner autour de ça aujourd'hui les créatures les divinités donc commençons par les créatures moi je vous conseille lorsque vous les faites entrer en jeu de ne jamais les nommer les nommer c'est déjà éviter de les décrire ce qui est une erreur quand on veut générer de l'horreur et stimuler l'imagination et surtout les nommer profond yit chogote c'est convoquer immédiatement une image claire dans l'esprit des joueurs une image claire qui va faire appel à un référentiel commun des images comme je le disais et donc ça ne fera plus appel à leur imagination immédiatement si vous les nommez comme tout le monde connaît maintenant l'univers de toulou surtout si vous y jouez régulièrement et bien ils vont savoir de quoi ils retournent et tout va être clair or on a dit qu'il fallait que ce soit trouble pour générer de l'horreur donc décrivez les créatures ne montrez pas d'image il faut vraiment les décrire pour stimuler l'imagination des joueurs mais là vous allez me dire jusque là on n'a rien appris on le sait qu'il faut décrire les créatures et sans doute pas les nommer mais si votre description elle est flagrante c'est à dire qu'elle fait appel à des traits des traits qui permettent d'identifier clairement la créature et bien c'est comme si vous la nommez c'est comme si vous la nommiez cette créature en réalité même dans vos descriptions vous devez faire attention si vous décrivez une larve stellaire et que vous faites tout de suite appel aux tentacules qu'elle a sur le qui se répandent sur le bas de son visage ses grandes ailes de chauve-souris bref et que clairement vous invoquez l'image d'un minic toulou même sans nommer la créature les joueurs qui connaissent un peu vont penser à la larve stellaire et ça revient au même point que si vous l'aviez nommé donc moi je suggère des descriptions soit qui font appel à des traits physiques qui permettent moins d'identifier la créature comme telle donc finalement même si vous prenez une image pour vous inspirer c'est de décrire des éléments plus secondaires de la créature sur le plan physique et c'est d'ajouter des descriptions sur peut-être l'odeur de la créature le bruit qu'elle fait la manière dont elle se dont elle se meut dont elle se meut pardon la manière dont elle se comporte le l'émotion qu'elle va générer par sa présence est ce que c'est malaisant est ce que ces contours sont incompréhensibles bref une description qui va permettre de transmettre un sentiment particulier aux joueurs sans pour autant invoquer une image vraiment claire aux joueurs et qui vont également permettre de reconnaître donc cette créature l'autre option c'est presque un contre pied finalement pas encore d'ailleurs on va voir ça un peu après finalement on peut également s'inspirer d'un bestiaire moi je vous conseille le bestiaire le livre des monstres j'ai oublié le terme de la de la v7 peut-être eu d'autres choses depuis moi je me suis arrêté à la v7 je trouve que ce livre est magnifique les dessins sont splendides il faut pas les montrer encore une fois mais il constitue une bonne source d'inspiration pour les descriptions et comme les joueurs vont pas voir l'image ils vont se fier uniquement à votre description mais vous ça va vous aider et n'hésitez pas également à fusionner des créatures du mythe entre elles parce que là vous c'est pareil vous allez brouiller les choses en décrivant un patchwork de plusieurs créatures ça peut même aller jusqu'à trois créatures pourquoi pas alors vous allez me dire bon dans ce cas on s'éloigne peut-être des créatures officielles du mythe honnêtement que vous avez dit qu'on ferait quelques concessions et là vous allez pouvoir fusionner plusieurs traits et retourner sur une description physique de la créature sans pour autant que ça vous les servent parce qu'elle ne sera plus reconnaissable puisqu'elle aura fusionné ses traits avec une autre créature ou plusieurs autres je vous parlais également d'un contre-pied vous êtes vous pouvez toujours décrire la créature de manière suffisamment évocative pour qu'elle soit reconnue ça contredit ce que je vous disais précédemment mais modifier par rapport à ce qui est attendu de cette créature connu modifier son attitude ses armes par rapport à sa version officielle son comportement bref tous les éléments parallèles auxquels on s'attend changer ça et ça peut prendre les joueurs à contre-pied les surprendre les mettre dans une situation inconfortable parce que ce n'est pas tout à fait ce à quoi ils s'attendaient je vais faire une comparaison un peu bizarre mais si on vous dit que vous allez boire du jus de pomme et que en fait quand vous buvez c'est du jus d'ananas même si vous aimez le jus d'ananas sur le moment ça va pas vous paraître très bon parce que le cerveau s'était préparé à quelque chose et il a eu autre chose je pense que c'est un peu le même principe ici donc on peut invoquer une créature assez clairement connu mais surprendre les joueurs derrière également vous allez pouvoir ça rejoint un peu le d'ailleurs la même idée de préparer le cerveau des joueurs à quelque chose et les surprendre avec autre chose vous pouvez semer des indices qui mènent clairement à penser à une créature du mythe qui est connu donc de manière évidente pour autant surprenez en cours de route les joueurs avec l'intervention d'une autre créature et cette fois vous ne la décrirez pas de manière aussi évidente donc il ya une créature que vous allez décrire ou en tout cas que vous vous allez suggérer par les indices qu'elle laisse d'une manière assez reconnaissable mais parallèlement à ça vous allez employer les méthodes dont je parlais précédemment pour décrire la créature qui est réellement responsable je schématise dans le scénario mais vous voyez c'est faire croiser en fait une créature qu'on va tout de suite identifié et la mettre en parallèle avec une autre on n'identifiera pas je pense que ce contraste peut rendre la seconde créature ou le second on va dire créature pour faire simple second monstre encore plus effrayant parce qu'il sera comparé à un autre qui lui a été reconnu et défini clairement on revient à une notion de d'incompréhensible et ça ça va ébranler les certitudes par rapport à ce que les indices laissaient penser vous allez me dire que d'ailleurs c'est pas propre au monde de ctoulon peut faire ça pour tout type de scénario qui nécessite de susciter l'angoisse mais c'est encore plus vrai dans un univers qui est connu et là justement peut capitaliser d'une part sur un univers connu pour créer le contraste et d'autre part reprendre cet univers et le rendre plus trouble voilà pour les créatures ensuite pour les divinités du mythe qui sont très évocatrices d'ailleurs du mythe de ctoulon même chose ne les nommait pas ou même changer leur nom là on peut on peut le faire c'est encore peut-être plus plus fréquent que pour les créatures après tout le diable est connu sous de nombreux noms et il n'est pas exclu que les grands anciens a pu avoir plusieurs noms au fil des éons donc ça ne dénature pas l'univers si vous changez le nom de ctoulon dans le cadre d'un scénario d'une campagne vous pouvez même avoir plusieurs noms dans le même scénario dans la même campagne vous préservez leur sont le sombre culte qui peut leur être associé ou même les informations au sujet de cette divinité suggérée avec des éléments qui n'évoquent pas immédiatement la spécificité de la divinité pour autant vous changer non et la révélation finale peut permettre de découvrir ce qu'est la divinité et là de la reconnaître in fine et pourquoi pas dans ma campagne actuelle qui n'a rien à voir avec l'appel de tous il existe un démon la gorgone oui je me suis inspiré en plus de la mythologie et ce ce démon se dissimule derrière des avatars d'autres divinités donc un culte peut penser vénérer une divinité particulière parfois même bienveillante alors qu'en fait derrière cet avatar se cache la véritable divinité maléfique donc là la gorgone et donc la secte s'avère finalement vénérer un être malveillant dont la perversion se découvre petit à petit jusqu'à la révélation finale du véritable nom de du démon et là on peut appliquer ça à l'appel de toulou puisque on peut partir d'un culte qui vénère une divinité qui n'a rien à voir en apparence avec l'appel de toulou et en fait petit à petit les joueurs peuvent découvrir que derrière cette divinité de façade cette idole se trouve une divinité du mythe bien connu mais dont on aura seulement suggéré l'existence par des indices d'accord et donc on retrouve une notion de surprise et d'horreur pendant toute la durée de l'enquête puisqu'on n'est pas encore capable de faire une association avec quelque chose que l'on connaît c'est une découverte un peu plus lancinante une image qui se dessine au fil de l'histoire plutôt que le nom d'un grand ancien éminent soit placardé immédiatement le jeu de rôle trail of cthulhu ou cthulhu je crois en français c'est simplement cthulhu qui se base sur le système gumshoe a une approche intéressante là dessus et il propose plusieurs définitions plusieurs rumeurs autour des créatures du mythe plutôt que vraiment une définition claire c'est des articles c'est des oui plusieurs plusieurs manières d'être de cette divinité en fonction de rumeurs et ça laisse ça sème le trouble je trouve que c'est vraiment intéressant je vous invite à consulter ce livre qui du point de vue narratif est vraiment bon après on accroche ou pas au système et c'est une manière vraiment efficace de préserver le mystère autour de ces divinités sans qu'on sache réellement qu'elle quelle vérité se cache derrière ces rumeurs et d'ailleurs là plusieurs de ces rumeurs peuvent même être vraies en réalité et donc ça ça multiplie un peu les définitions ou les explications quant à ces divinités et le fait qu'elle puisse en avoir plusieurs justement les rend encore plus étrangères et donc et donc inquiétantes donc on a parlé des créatures du mythe des divinités du mythe il y avait quelques parallèles on va maintenant parler d'abolir les codes l'univers lovecraftien c'est devenu le mythe de cthulhu on en a parlé en introduction et donc ce mythe ça sous-entend des histoires des codes une cosmologie une classification des divinités et des créatures et donc l'avantage c'est que ça enrichi l'univers et les possibilités ça permet au maître du jeu de s'inspirer c'est toute l'utilité d'un jeu d'un jeu de rôle comme ça mais le problème c'est que ça va codifier ça clarifie ça réglemente bref le mythe de cthulhu il devient il devient carré il devient euclidien oserais-je dire donc c'est un contresens par rapport à l'univers de cthulhu il faut à mon sens réinstaurer un flou artistique autour de tout ce qu'on connaît et ça me fait penser un peu aux clans vampiriques archétypaux dans un vampire la mascarade moi j'avais fini par les bannir complètement pour casser un peu cette segmentation cette réglementation et redonner toute la mystique aux vampires en enlevant un peu cette grille de lecture et en proposant des vampires qui sont un dit unique des vampires unique sans sans clan et donc il se suffisent un peu à eux mêmes ça ne peut pas s'associer en faction mais en tout cas ils n'ont pas de filiation obligatoire et bien à mon avis chaque entité du mythe devrait se suffire à elle-même être individuelle à quelques exceptions près et donc ne pas forcément appartenir à telle ou telle panthéon les dieux extérieurs les grands anciens les dieux très anciens il devrait faire partie des divinités du mythe au sens général alors on peut même aller plus loin d'ailleurs et créer des contradictions dans une même campagne ou un même scénario on pourrait avoir un hier la totep qui est tantôt un serviteur d'azotot tant d'eau un serviteur de cthulhu dans la même campagne au point qu'on peut se demander lequel est vrai et peut-être que c'est vrai les deux à la fois sont vrais cthulhu et azotot pourrait même parfois être la même entité vous allez me dire là on s'écarte complètement de du mythe de cthulhu mais pourquoi pas justement il faut il faut remettre du bizarre dans tout ça peut-être même de l'incohérent les dieux extérieurs pourraient être tantôt une faction ennemie des grands anciens ou tantôt un amalgame ça peut être la même chose après tout les rôles des dieux ont souvent changé au fil des âges moi je pense notamment au panthéon égyptien en fonction de si vous êtes dans l'ancien empire ou dans le nouvel empire les dieux n'ont pas eu le même rôle à amon était le dieu de thèbes mais il a été fusionné à un moment avec ray le dieu du soleil pour faire à monnerie aux iris a pas toujours été le dieu des morts bref ça a beaucoup fluctué et donc on pourrait appliquer cette cette incertitude ces changements au panthéon cthulhu ça permet d'éviter une réglementation stricte et et comme je vous le disais le mythe du cthulhu n'a pas besoin d'être cohérent je pense même qu'il ne doit pas l'être il doit être non euclidien pour reprendre la qualification célèbre de lovecraft donc n'hésitez pas encore une fois au sein d'un même scénario au sein d'une même campagne à à ne plus soit ne plus classifier les les entités soit à leur donner plusieurs vérités qui apparaissent contradictoires mais qui seront toutes les deux vraies dans la campagne comme je vous le disais hier la tête c'est un serviteur d'azote et de cthulhu qui peuvent parfois être la même entité et parfois être des entités différentes ça met le mystère on n'en est pas sûr et encore une fois tout peut être vrai à la fois tant pis si c'est incohérent c'est ça qui rend le mythe incompréhensible et souvenez vous on en a parlé l'incompréhensible fait partie de l'horreur donc là j'ai donné quelques pistes de réflexion plus ou moins large plus ou moins précise en parlant donc des créatures du mythe des divinités et de l'abolition des codes notamment de la segmentation des panthéons maintenant je vais vous parler d'une du contre-pied de tout ça encore un contre-pied il y en aura eu deux dans cette vidéo mais tout ce que je vous ai dit jusque là peut être complètement jeté à la poubelle si on utilise une approche inverse donc on peut au contraire être très clair faire dans de la révélation cthulhuienne archétypale invoquer l'imagerie commune du mythe de la manière la plus directe et on peut le faire quand même en réussissant à surprendre et même à convoquer l'horreur mais seulement dans un cas bien précis et c'est un cas qui ne peut pas justement être reproduit souvent parce qu'on s'y attendrait au bout d'un moment si vous dites à vos joueurs que vous allez jouer un scénario une campagne qui n'a rien à voir avec cthulhu vous leur dites on va jouer du médiéval fantastique ou du médiéval ou du western ou de l'enquête policière ou du cyberpunk ou je sais pas moi my little pony peu importe et vous les faites jouer donc ils s'attendent pas à du cthulhu mais vous faites intervenir le mythe de cthulhu tel qu'on le connaît dans un tel cas le mythe tel que vous allez justement l'inclure peut être complètement fidèle à au dogme officiel si j'ose dire parce que la surprise va venir du fait que les joueurs n'attendaient pas le mythe pas forcément de la forme que va prendre le mythe peu importe alors que c'est beaucoup plus difficile d'invoquer l'horreur quand on sait déjà qu'on va jouer à un jeu d'horreur et surtout à l'appel de cthulhu c'est différent quand vous dites on va jouer dans du cyberpunk et là en fait il y a du cthulhu là ça va créer une surprise là ça va renouveler avec du vieux moi j'ai une partie récemment là dessus donc c'est pas une idée que j'avais forcément eu mais j'ai joué une partie je vous dirai pas laquelle ni avec qui pour pas spoiler mais on pensait on pensait jouer dans quelque chose de complètement différent et c'est finalement sur la fin que on a réalisé qu'il y avait quelque chose de vraiment bizarre certains ont compris quelques minutes avant la révélation que cthulhu était était inclus dans l'histoire et puis d'autres l'ont compris comme moi l'ont compris vraiment au dernier moment et ça a vraiment eu son impact horrifique malaisant même si on a reconnu le bon vieux mythe de cthulhu dans un cas comme ça on peut se permettre d'être direct et au contraire de faire appel au code connu voilà en conclusion je pense que donc on peut continuer à jouer à l'appel de cthulhu cthulhu n'est pas mort bien évidemment on peut respecter ses poncifs ses thèmes utiliser ses créatures et ses divinités emblématiques mais je pense que vous devez quand même faire vôtre cet univers lovecraftien sans pour autant vous départir complètement du mythe vous devez façonner ce mythe pour qu'il soit propre à votre univers voire même un one shot en particulier et les choses changent sur un autre one shot ça c'est quelque chose de très efficace à rebattre les cartes vous n'êtes pas obligé de vous tenir à une définition entre vos différents scénarios et campagne comme je disais mais vous pouvez également varier les définitions et les vérités au sein d'une même histoire pour ajouter de l'incohérence incohérence qui est très propre à l'univers cthulhu non euclidien les joueurs ils peuvent pas savoir de cette manière à quoi ils s'attendent même s'ils s'attendent à des confrontations lovecraftienne bien propre au mythe de cthulhu donc bien souvent la meilleure manière de jouer à cthulhu est de ne pas jouer tout à fait à cthulhu il faut brouiller les codes abolir la logique cartésienne bref bercer dans le non euclidien voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé vous aura inspiré vous donnera des pistes si c'est le cas mettez un petit pouce bleu abonnez vous à la chaîne si vous voulez poursuivre la discussion rejoignez nous sur le discord le lien est en description et puis si ça vous intéresse n'oubliez pas que j'ai une chaîne secondaire sur laquelle je propose des actuelles plaies pour l'instant cantonné à ma campagne de low fantasy au nom des paires n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'ail merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo